Prendre une photo full HD, c'est ce qu'on appelle la statistique descriptive d'une population qui participe dans une étude. Dans toutes les études, que ce soit observationnelle ou interventionnelle, prospective ou rétrospective, on va trouver un chapitre qui décrit la population en utilisant des pixels, qui sont la moyenne, la médiane, le pourcentage, écart-type, et les termes se multiplient. On va voir dans cette vidéo les éléments essentiels de la statistique descriptive. L'observation est une étape essentielle à la création de nouvelles idées. Elle est là dans toutes les étapes du savoir. Dans les études cliniques aussi, l'observation de la population qui a participé est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est la première partie du chapitre résultat dans la publication scientifique. Ça permet de décrire la population, la prendre en plusieurs photos et de l'imaginer après. La statistique descriptive va utiliser des mesures bien précises pour qu'on puisse avoir une idée et connaître notre population. Une population est représentée par plusieurs participants. Bien sûr, chaque participant est différent. D'ailleurs, cette différence fait la beauté de la vie, n'est-ce pas ? On va donc choisir des caractéristiques comme ceux présents par exemple dans la carte d'identité, contenant des informations sur chaque participant. Son âge, son sexe, son poids, siège de sa maladie, etc. Et la liste peut être très longue. Puis, on va trouver un moyen pour rendre toutes ces informations mesurables. Ces informations sont appelées de points de vue statistiques variables. Si la variable est naturellement mesurable, par exemple, on peut mesurer l'âge, le taux de glucose dans le sang, on appelle ça une variable quantitative. Astuce pour l'identifier, elle est toujours associée à une unité de mesure, par exemple en année, en gramme, en litre, etc. Il y a deux types de variables quantitatives. Il y a des variables qui peuvent être soit un ensemble de valeurs bien limitées, par exemple un nombre de vomissements, on ne peut pas avoir des vomissements de façon indéfinie, comme aussi le nombre d'enfants, on ne peut pas avoir un nombre d'enfants indéfini. On appelle ça une variable quantitative discrète. Par contre, si la variable quantitative peut prendre plusieurs possibilités, comme par exemple la taille d'une personne au millimètre près, on appelle ça des variables quantitatives continues. Maintenant, si la variable n'est pas mesurable quantitativement, comme par exemple la couleur des yeux, ça peut être du bleu, du vert, du marrant, on ne peut pas le mesurer. On appelle ça une variable qualitative. Le bleu, le vert et le marrant sont les catégories de cette variable qualitative. On les appelle aussi les niveaux. Si les catégories ont un ordre bien particulier, par exemple codé de 0 à 5, en ce qui concerne la satisfaction, on appelle ça des variables qualitatives ordinales. S'il n'y a pas un ordre bien particulier, comme les couleurs des yeux, c'est une variable qualitative nominale. Pourquoi c'est important de bien connaître le type de variable dès le début ? Parce que le moyen de mesure et représentation graphique diffèrent d'un type de variable à une autre. Il y a des règles statistiques pour chaque type de variable. Maintenant, il faut savoir qu'on peut transformer une variable quantitative en variable qualitative en créant des seuils. Par exemple, pour la variable âge, qui est une variable quantitative, on peut la transformer en deux catégories de variables qualitatives, patient âgé, c'est-à-dire supérieur à 75 ans, et patient non âgé, c'est-à-dire inférieur à 75 ans. Une fois nous avons collecté les données, on doit avoir une vision claire sur toute la population. On doit avoir une mesure de l'état de chaque variable. Pour les variables qualitatives, c'est facile à faire. Il suffit d'exprimer le nombre de chaque catégorie et le pourcentage. Par exemple, on va collecter les couleurs des yeux. Nous avons 180 patients. On va dire, nous avons 54 patients, n égale à 54, ce qui représente 30% avec des yeux marrants. 40%, c'est-à-dire n égale à 72, ayant des yeux verts, et 30%, c'est-à-dire n égale à 54, ayant des yeux bleus. C'est comme ça qu'on exprime les variables qualitatives. Bien sûr, le total des pourcentages doit correspondre à 100%, et le total des n doit correspondre à l'effectif total de la population. Pour les variables quantitatives, on a besoin de deux renseignements. 1. La valeur centrale, c'est ce qu'on appelle l'indice de position, qui nous donne une idée sur à peu près le chiffre le plus représentatif de la population. Puis, il y a la valeur de variabilité, ou une sorte de marge, appelée ainsi indice de dispersion. La valeur centrale est la moyenne ou médiane. La moyenne, c'est la somme des valeurs sur le nombre total de patients. Par exemple, la somme des âges, 35 plus 36 plus 40, etc., sur 20 patients, on obtient la moyenne d'âge des patients. Le problème est que si on a des valeurs extrêmes, par exemple 4 ou 5 patients qui ont 100 ans, ça va faire augmenter la moyenne sans que ça reflète réellement l'âge de la majorité des patients. C'est pour cette raison que la médiane peut être une alternative plus représentative de la population. La médiane, c'est la valeur qui divise la population en deux parties égales, 50-50, 50% lui sont supérieurs et 50% lui sont inférieurs. La médiane est peu influencée par les valeurs extrêmes. Une fois on exprime l'indice de position, c'est-à-dire la moyenne et la médiane, qui est la valeur centrale, on va calculer les indices de dispersion. On peut représenter soit minimum, maximum, c'est-à-dire la moyenne avec le minimum d'âge, le maximum d'âge. Ça, c'est une façon facile. On peut aussi présenter l'écart-type, c'est-à-dire l'écart entre la moyenne et les autres valeurs. On peut dire une moyenne d'âge est de 60 ans, plus ou moins 14, c'est-à-dire que la majorité des patients ont soit plus, soit moins 14 ans que cette moyenne. Donc l'indice de dispersion associé à l'indice de position moyenne, c'est l'écart-type. Par contre, l'indice de dispersion associé à l'indice de position médiane est un peu différent. C'est ce qu'on appelle l'indice quartile ou percentile. C'est des indices qui se ressemblent. Ils permettent de diviser la population en 4 si on parle de quartile ou en 100 si on parle de percentile. Et on va donner la valeur qui va diviser la population entre 25% et 75%, 25% moins de cette valeur, 75% plus de cette valeur. C'est ce qu'on appelle le Q1 ou le 25e percentile. Le Q2, c'est ce qui divise 50-50, c'est-à-dire la médiane. Le Q3, c'est ce qui divise la population en 75%, 25%. C'est le Q3 ou le 75e percentile. Une fois nous avons sorti les résultats, parfois c'est encombrant et peu compréhensible de les présenter en texte. Il est préférable d'utiliser des tableaux et des figures. Si on veut présenter plusieurs informations en même temps, on utilise les tableaux. Si on veut se concentrer sur une variable bien particulière, on utilise un graphique. On verra dans une autre vidéo comment présenter les tableaux et les graphiques. Si nous avons devant nous une variable qualitative, on peut la présenter en diagramme en secteur si le nombre de catégories est inférieur à 4 ou en diagramme en barres si le nombre de catégories est supérieur à 4. En ce qui concerne les barres, chaque barre c'est une catégorie et la hauteur c'est le nombre de patients. En ce qui concerne le diagramme en secteur, l'angle de chaque secteur représente le nombre de patients. Évitez de présenter ces graphiques en 3D. C'est vrai que c'est joli et esthétique, mais ça cause une confusion en déformant la réalité. Maintenant, on passe à la représentation des variables quantitatives. Une variable quantitative continue se présente sous forme d'histogramme avec des barres collées parce que les valeurs généralement sont continues et indéfinies. Si c'est une variable discrète, par exemple le nombre de grossesses ou le nombre de vomissements, c'est un diagramme en bâton où les valeurs ne se rejoignent pas. D'ailleurs, l'histogramme nous donne une idée sur la distribution de la population comme vous le voyez ici. C'est une distribution en cloche et ça permet de sortir plusieurs valeurs. A partir de cet histogramme, on peut sortir la moyenne, on peut sortir surtout la médiane qui divise la population 50-50, on peut sortir le Q1 ou le 25e percentile, le Q3 ou le 75e percentile, et en fonction de la répartition de la population, on peut dire si c'est une distribution normale, symétrique ou pas. Par exemple, si nous avons ce genre de répartition, vous voyez que la moyenne et la médiane ne se rejoignent pas. C'est pour cette raison particulière que la médiane est plus représentative de la majorité des variables. Une fois moyenne et médiane calculées, une fois nous avons nos indices de position, c'est-à-dire moyenne et médiane, nos indices de dispersion, c'est-à-dire écart-type ou quartile ou percentile. On peut présenter tout ça sous forme de boîte à moustache, que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Pour résumer, nous avons des variables qualitatives et des variables quantitatives. Les variables qualitatives peuvent être ordinales ou nominales. Ordinales si elles suivent un ordre bien particulier, nominales si pas. La représentation en mesure se fait en n et en pourcentage. Si on est devant une variable dont les catégories sont inférieures à 4, la présentation graphique correspond au diagramme de secteur. Si on est devant une variable dont les catégories sont supérieures à 4, il vaut mieux les présenter en diagramme en barre. Pour les variables quantitatives, elles peuvent être discrètes s'il y a un nombre de possibilités définies ou une variable quantitative continue s'il y a un nombre indéfini. On mesure les variables quantitatives par la moyenne, la médiane, l'écart-type, le percentile, le quartile. La représentation graphique des variables quantitatives discrètes se fait par le diagramme en battant et la représentation graphique des variables quantitatives continues se fait par l'histogramme. Maintenant, on maîtrise très bien et on jongle avec toutes ces caractéristiques de mesure de la statistique descriptive. Une fois on a mesuré toutes ces variables, on peut aller se faire plaisir en comparant et en utilisant plusieurs statistiques pour comparer ces différentes caractéristiques entre différentes parties de la population. Voilà pour cette vidéo concernant les statistiques descriptives. J'espère que ça va vous aider et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada